Merci de votre invitation, je suis extrêmement honorée d'être là aujourd'hui devant un si bel aéropage et donc je ne sais pas si le regard de la philosophe sera spécifique idiosyncrasique mais j'essaierai de présenter quelques disons thématiques générales et tout d'abord à titre de préambule je vais essayer de poser deux questions dans mon intervention. La première, très simple, c'est ce qui a donné le titre à mon propos, peut-il exister une démocratie sans conflit et une telle démocratie qui serait donc consensuelle plutôt que conflictuelle est-elle souhaitable ? Première question si vous voulez doit-on dans des termes qui ont été précédemment évoqués aujourd'hui dans la très brillante introduction conjurer et sublimer les conflits plutôt que les laisser éclore ? Deuxième question puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, l'Union européenne est-elle une démocratie consensuelle privilégiant le compromis plutôt que le conflit ? Alors tout d'abord sur la démocratie en général, évidemment son concept est essentiellement contesté mais la démocratie moderne peut être en première instance définie comme le régime d'égalité et de liberté qui repose sur le suffrage universel dans des élections libres et accorde une protection constitutionnelle aux droits fondamentaux. Les deux piliers de la démocratie moderne étant, selon les termes de Jürgen Habermas, la souveraineté populaire d'une part et les droits de l'homme de l'autre. Dès lors, on voit que le paradoxe d'une démocratie sans conflit apparaît immédiatement. Dans le cadre des démocraties représentatives qui se sont développées depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis les révolutions démocratiques, la démocratie est structurée de manière essentielle. Par le conflit. Premièrement, pour le résumer, conflit entre partis, la démocratie représentative est devenue depuis sa forme anglaise au XVIIe siècle, une démocratie partisane, donc conflit entre partis et programmes qui attestent de visions différentes des priorités politiques et des orientations stratégiques. Ce sont des conflits de principes qui sont à l'origine des conflits entre partis. Par exemple, priorité accordée à l'égalité ou priorité accordée à la liberté, priorité accordée à la solidarité ou priorité accordée à la responsabilité. Deuxièmement, la démocratie est essentiellement structurée par des conflits sociaux qui sont menés, bien sûr, depuis le XIXe siècle, au niveau syndical et au niveau associatif, au sein de la société civile. Et ces conflits témoignent, pour leur part, le terme est bien sûr désuet, de l'existence, sinon d'une lutte des classes, du moins d'un conflit d'intérêts irréductible au sein de la société civile. Dès lors, la démocratie moderne est ce régime qui, contrairement à la tyrannie, ne fait pas taire le dissensus, ne met pas fin au conflit. La démocratie, par essence, encourage le pluralisme au prix du conflit. Et ce conflit doit se solder, idéalement, de manière non-violente, par la négociation politique, par le dialogue social. Dans une démocratie, le pouvoir du démos n'est jamais unitaire, n'est jamais monolithique. Le pouvoir du démos se traduit dans ses divisions, dans ses contradictions, entre différents groupes sociaux, qui réclament chacun, à leur manière, la reconnaissance et la redistribution. Alors bien sûr, je le dis d'emblée, ces conflits ne doivent pas dégénérer en démocratie, dans leur forme pathologique. Il y a bien une forme pathologique de la conflictualité en démocratie. Cette forme pathologique, c'est celle du face-à-face stérile, de la contestation ou de l'insurrection, et de l'institution, ou encore celle de l'invective violente, comme on l'a vu récemment, lors de la campagne au Brésil. Un tel simulacre de conflictualité donne de la démocratie une version théâtralisée, qui relèverait plutôt de la comédia de la arte. Il reste que la démocratie, comme je le disais, se nourrit par essence de controverses et de polémiques, que ce soit sur les orientations politiques décisives à prendre, et notamment le périmètre de l'État-providence, l'une des questions décisives pour nos démocraties, les éventuelles réformes des retraites ou de l'assurance-chômage, ou encore sur les choix de société, la fin de vie, etc. Nul n'est donc besoin d'être partisan de la démocratie radicale, à la Chantal Mouffe, ou à la Ernesto Laclau, pour distinguer ce qu'ils appellent l'antagonisme guerrier, d'une part, et d'autre part l'agonisme démocratique, qui transforme l'ennemi en adversaire légitime. Agoniste, la démocratie peut l'être plus ou moins. Selon les diverses formes politiques, selon les diverses traditions institutionnelles, elle l'est plus dans la démocratie de type adversarial, comme disent les Anglais, et notamment dans la démocratie ouestminsterienne, elle l'est moins dans la démocratie allemande ou scandinave. Alors j'en viens à mon deuxième temps. Ces précisions faites, l'Union européenne est-elle une démocratie qui fait droit à l'agonisme ? Ou est-elle plutôt une organisation internationale singulière, qui préfère depuis ses origines, chez Monet notamment, chez les planificateurs férus de troisième voie, l'approche exécutive, l'approche administrative, l'approche juridique, à l'approche parlementaire, qui est toujours potentiellement minée par les passions populaires ? Je renvoie sur ce point à un ouvrage de Marie-Ecque-Louis et Lucille Martins, qui vient de paraître chez Rootledge, 2021. En un mot, si vous voulez, l'Union européenne se protège-t-elle de la volatilité électorale et de la violence politique ? En invoquant, ça a été dit ce matin, l'expertise qui neutralise et rationalise les choix au point de les faire apparaître comme déduits de données scientifiques ou techniques. Plusieurs éléments structurants, de fait, semblent faire défaut à l'Union européenne pour émarger au statut de démocratie moderne, incluant à son statut, à son crédit, l'expression et la résolution des conflits, des tensions et des contradictions des intérêts. Je développe davantage cet aspect dans nos démos, je serai très rapide aujourd'hui. Premièrement, la vie politique européenne souffre de dépolitisation. Ça a été déjà évoqué aujourd'hui. Et comme l'a rappelé Antoine Vaucher, c'est le rôle notamment des indépendantes, de la Cour de justice, de la Commission, qui font reposer leur expertise, leur légitimité, sur leur efficacité et leur impartialité. Elles fonctionnent comme des boîtes noires qui occultent leurs différences internes, leurs désaccords profonds, notamment grâce à un langage codifié, l'euro-spic, qui permet en quelque sorte de dissimuler, d'occulter le conflit. En particulier, je le rappelle, vous le savez, la Commission revendique toutes ces qualités qui sont associées à la poursuite de l'intérêt général communautaire, la neutralité, la technicité, l'objectivité, la capacité à se soucier du long terme. Comme le dit Cécile Robert, ce sont des technocrates missionnaires de l'intérêt communautaire, logique qui est opposée par essence aux vices de la politique nationale agonistique, à savoir le fait qu'elle soit électoraliste et pourtermiste. Le second argument, c'est celui de la dévitalisation électorale, qui explique en partie le faible taux de participation lors des élections européennes. Et c'est la première fois que cette institution est mentionnée, mais il faut quand même parler du Parlement européen, qui précisément pourrait être cette instance conflictuelle au sein de l'Union, où les luttes sociales et les affrontements politiques pourraient, en quelque sorte, se donner à foi. Alors, il se trouve que même au Parlement, et pour des raisons qui ont été rappelées, il semble qu'en réalité, le Parlement lui-même, de par sa structure, se trouve protégé à certains égards de la mise en scène théâtrale du conflit, que nous connaissons en particulier, ça a été vu hier notamment, au sein de nos démocrates. Enfin, troisième argument, plus profond peut-être, la juridicisation, qui permet d'occulter la politisation de l'Union. Là aussi, la prétention à la neutralité, à l'objectivité, serait une fiction, ce qu'on appelle un mythe de l'impartialité, qui est voué en réalité à dissimuler la défense de certains intérêts et de certaines valeurs, sous le masque d'une rationalité prétendument nœud. Donc, l'Union par le droit décrite par Antoine Vaucher donnerait, en quelque sorte, la formule d'une politisation masquée, plutôt que d'une dépolitisation. Selon le juriste allemand Dieter Grimm, vous savez, qui a été juge à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, de 1987 à 1999, et qui a beaucoup dialogué avec Jürgen Habermas, le déficit démocratique de l'Union tient par essence à son hyper-constitutionnalisation. Et la constitution joue contre la politique, elle joue même contre la démocratie. Or, dit Dieter Grimm, cette hyper-constitutionnalisation a permis, en quelque sorte, d'occulter des alternatives de fonds et des choix qui ont été faits, notamment en termes d'alternatives économiques, scellant le triomphe, ça a été dit, du néolibéralisme. Telle est également en France la critique portée par la regrettée Catherine Colliot-Hélène, dans son dialogue critique avec Habermas, la vision constitutionnelle de la démocratie européenne refoule les antagonismes, refoule les conflits, qui ont finalement rendu toujours plus fictionnelle que réelle l'unité du démos. Et l'on s'expose dès lors, ça a été dit ce matin par Gaël Marty, un retour du refoulé dans l'euroscepticisme, dans ce que l'on nomme, évidemment, le populisme, qui en est le symptôme. Alors, ces critiques doivent être prises au sérieux. Elles sont réelles et puissantes. Mais, doit-on conclure que, dans l'Union, les normes implicites, l'évitement du conflit et de l'affrontement direct, la valorisation des compromis, la recherche du consensus, le recours privilégié à l'expertise, doit-on conclure que ces normes implicites conduisent à une sortie de la conflictualité et, peut-être, de la politique ? Alors, il n'en est rien, et c'est donc mon troisième temps, pour trois raisons au moins. Premièrement, il serait illusoire à mes yeux de vouloir réduire la démocratie à sa vision agonistique. Alors, je ne peux pas développer ce thème aujourd'hui, mais je soutiendrai évidemment qu'il existe de fait une forme de légitimité liée à l'impartialité et une forme de légitimité liée à la réflexivité que Pierre Rosanvalon a notamment théorisé dans ses travaux sur la légitimité démocratique. Je vous renvoie à son ouvrage paru au seuil dès 2008. Deuxième point, dès lors, il faut bien voir que le conflit n'est certes pas aboli dans l'Union européenne. Il est simplement déplacé. Les conflits sont multiples, en réalité. Premièrement, et ce sont peut-être les plus forts, des conflits de souveraineté. Alors, ce sont les heures qui ont été récurrents entre la Cour constitutionnelle allemande et la Cour de justice de l'Union européenne. Le dernier en date étant, en 2020, celui qui a eu lieu au sujet de la politique économique de la Banque centrale européenne et de la politique de quantitative easing qui avait été opérée en dehors du cadre des traités selon certains plaignants. C'est évidemment, le 7 octobre 2021 dernier, l'arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise remettant en cause l'article 1 et l'article 19 du traité de l'Union européenne. Deuxièmement, les conflits au sein du Parlement européen lui-même qui ne sont évidemment pas abolis. Ces clivages partisans persistent non seulement entre partisans et détracteurs de l'intégration, et c'est vrai que ce clivage est fondamental, mais également entre les 7 groupes politiques, entre les 7 familles politiques, lors des votes en plénière sur les questions environnementales, notamment. Et ça a été notamment le conflit qui a été acté en juillet 2021 au sujet de la fin de vente des voitures thermiques ou des droits d'émission gratuits. Les derniers épisodes, que vous avez sans doute pu observer, comme le discours d'Emmanuel Macron lors du début de la présidence française de l'Union européenne, ont ainsi donné lieu à une mise en scène théâtralisée du conflit. Je vous renvoie aux images, si vous les avez vues, des réponses de Jordan Bardella, Manon Aubry et Yannick Jadot au discours d'Emmanuel Macron. Mais plus profondément, on peut dire que la dynamique est au long cours. Je vous renvoie à l'ouvrage « European Integration and Political Conflict » qui a été édité par Gary Marx et Marco Stinbergen, paru au Cambridge University Press en 2009, qui ont rigoureusement établi la manière dont les clivages partisans influençaient les conflits au sein de l'Union européenne. Et ils ont rigoureusement confronté les variables partisanes aux variables territoriales, notamment, en établissant que les sujets majeurs de conflits au sein du Parlement sont la régulation sociale et environnementale du marché intérieur. Dernier point, et plus profondément peut-être, si le conflit n'a pas disparu dans l'Union européenne, loin de là, c'est parce que les institutions affrontent des objets de plus en plus conflictuels. Et notamment, le grand sujet qui est à venir, à savoir la question d'une transition écologique juste. Alors là, vous vous en souvenez, Gian Domenico Maggiore défendait les indépendantes comme précisément au nom d'une légitimité fondée sur l'efficacité. Simon Hicks, un politique, un politiste anglais, rétorque qu'en réalité, la majorité des politiques de réglementation de l'Union ont des effets redistributifs majeurs. Ils ne sont évidemment pas neutres. Ceci explique la nécessité du conflit au sein de la démocratie européenne. La question de savoir si l'on est orthodoxe ou keynésien, si l'on adopte une politique d'immigration restrictive ou au contraire généreuse, etc. Tendance au conflit qui doit nécessairement s'accentuer dès lors que l'agenda européen ne porte plus seulement sur la création du marché uni, mais sur sa régulation et notamment sur les normes sociales et environnementales communes. Pour donner un exemple, et je terminerai par là, vous vous souvenez de ce grand moment de conflictualité politique volontaire, mise en scène, théâtrale, qu'a été l'allocution de Paul Magnette devant le Parlement européen au moment de son discours du 16 octobre 2016 où devant l'hémicycle il a volontairement mis en scène le nom qu'il opposait au nom de la région de Wallonie à la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. En mettant en scène la nécessité d'une régulation norme sociale et environnementale dans les traités de libre-échange, Paul Magnette a volontairement réintroduit la conflictualité au sein du Parlement et réaffirmer le pouvoir de la politique face à un discours prétendument technique. À titre de conclusion, je relèverai donc que la question normative doit demeurer entière. La conflictualité qui persiste dans l'Union est-elle non seulement possible mais également souhaitable ? Je soutiendrai cette thèse dans le sillage de Simon Hicks car la conflictualité lorsqu'elle est régulée, lorsqu'elle est institutionnalisée, comme l'a suggéré Machiavel dans les discours sur la première décade de Tick-Live, permet aux humeurs de la cité de se canaliser après s'être exprimée. Comme le disaient Machiavel et Montesquieu après lui, permettez-moi un instant d'être philosophe, il y a bien une thèse paradoxale qui soutient les institutions républicaines. C'est la désunion du Sénat et du peuple dans la République romaine, c'est l'affrontement même des patriciens et des plébéiens qui a rendu la République romaine à la fois puissante et libre. Il existe bien des conflits maléfiques, il ne faut pas l'oublier, qui sont dus à la corruption, qui empoisonnent la lutte entre les factions et certains conflits ne sont pas des conflits porteurs de liberté mais des conflits potentiellement liberticides. C'est le cas, à mes yeux, en réalité, du conflit qui oppose la Commission aujourd'hui aux démocraties autoproclamées illibérales en Pologne et en Hongrie. Ces conflits-là ne peuvent conduire qu'à la dissolution ou bien, encore, on peut dire à la restauration, restauration de l'État. Mais il existe aussi des conflits féconds, une bonne conflictualité. C'est celle qui met en jeu de véritables oppositions politiques qui permet non seulement d'éviter des engorgements institutionnels plus ou moins techniques dans le triangle institutionnel mais qui permet également de favoriser la délibération politique qui est ancrée dans l'opposition irréductible des intérêts, ce qui, en termes machiavélien, signifie que la bonne conflictualité dissout l'illusion de la neutralité et contribue ainsi à la liberté politique. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.